Salut à tous, accrochez-vous bien car aujourd'hui, on plonge dans le monde sauvage de l'un des plus redoutables prédateurs ailés de la nature, le balbuzard pêcheur, prédateur hors pair présent dans nos conteries françaises. Si je vous dis oiseau tueur et que vous ne pensez qu'aux aigles, aux faucons, aux vautours et compagnie, détrompez-vous et faites place. Cet expert se démarque de la foule des rapaces par le respect qu'il impose. Il est tellement unique que les biologistes avec le cerveau le plus musclé n'arrivent pas à déterminer où le placer dans l'arbre généalogique. Mais on parie qu'il est un cousin éloigné de ses aigles et faucons. Ne vous laissez pas tromper par sa taille de minus 50 à 66 cm avec une envergure allant jusqu'à 1m74. Cet oiseau c'est le petit gars qui a l'air inoffensif avant qu'il se lève et fout un eye kick à quiconque vient le faire chier. Le balbuzard se la joue cool avec un dessous blanc et une tête de la même couleur, arborant une bande sombre sur les yeux qui lui donne l'air de porter des lunettes de soleil prêts pour une journée à la plage. Et croyez-moi, quand il s'agit de chasser, cet oiseau est tout sauf un petit kéké. Le balbuzard a adopté à fond son mode de vie, piscivore. Il a un doigt externe réversible qu'il utilise pour attraper ses proies, deux doigts pointant vers l'avant et deux vers l'arrière. C'est comme si l'oiseau avait sa propre canne à pêche intégrée. Il peut même fermer ses narines pour empêcher l'autre de pénétrer lorsqu'il plonge vers un homicide volontaire en approche. Et n'oublions pas les belles femmes dans le monde des balbuzards. Ces belles fatales peuvent être identifiées par leur taille légèrement plus grande que celle des mâles. Plus de taches sombres, notamment sur la poitrine, et des ailes un peu plus larges. Disons simplement que chez les balbuzards, madame est maîtresse et n'a pas le temps pour les bêtises. Et parlons maintenant des jeunes. Les balbuzards juvéniels sont presque identiques aux adultes, mais ils abordent des yeux orange flashy, plus de taches sombres sur la poitrine, et un motif de plume plus audacieux sur le dos, qui ressemble à des écailles. Et comme chez les adolescents, c'est tout dans la rébellion. Bref, imaginez-vous un instant au-dessus de la surface scintillante de l'eau, planant comme un drone de la nature, vos yeux ajustés, scrutant chaque mouvement sur la surface. Aucun poiscaille insolent ne vous échappe. Vous êtes le balbuzard, et 99% de votre régime alimentaire, ce sont ces victimes fragiles de poissons qui luttent en permanence pour leur survie, mais qui n'ont aucune chance et pour lesquelles vous n'aurez aucune pitié. Le balbuzard est un samouraï de l'air. Une hauteur de 10 à 50 mètres, il repère le fessier de sa victime, puis il plonge les pattes en avant, t'elle une flèche aiguisée et frappe sa proie avec une précision mortelle. Ses cerfs sont comme des harpons forgés dans la haine, et conçus pour ne jamais laisser échapper leur prise. Carpes, tanches, brochets, bougeons, rien n'est épargné. Si vous êtes un poisson et que vous voyez cet enfer dans le ciel, vous feriez mieux de fuir vite, voire de vous cacher comme un lâche derrière un de vos amis. Au diable la fraternité, il faut survivre dans ce monde de bruit, parce que si le balbuzard vous a dans son viseur, c'est fini, game over. Mais attention, cet oiseau n'est pas sans défaut, ses cerfs sont tellement efficaces pour maintenir leur proie, qu'il est arrivé que des balbuzards se noient parce qu'ils n'étaient pas capables de desserrer leur étreinte pour relâcher un poisson trop lourd. Un comble, vous avez les yeux tellement plus gros que le ventre que vous crevez comme une m****. Lorsque le balbuzard capturera un gros poisson, il le place tête en avant pour dire la résistance de l'air. Et sur les littoraux, ne pensez pas que les mulets sont en sécurité. Les balbuzards, c'est comme un chasseur universel. Peu importe où vous vous cachez, il vous trouvera et il vous attrapera. Pas de répit pour les poissons les amis. En résumé, si vous êtes un poisson, le balbuzard pêcheur est comme un Terminator désert. Il ne s'arrêtera pas, il ne flébillera pas, il ne se fatiguera pas jusqu'à ce qu'il vous aide dans ses griffes. Et pour vous, amateurs de sensations fortes, la prochaine fois que vous vous promenez, prenez un lac, notamment en région Centre-Val-de-Loire. Levez les yeux et cherchez ce maître chasseur. Qui sait, vous pourriez être témoin de ce balai mortel de la nature en direct. En attendant, cliquez sur la prochaine vidéo.